... Battu dans les dernières minutes à Paris lors de la dernière journée d'un CAC XVIe n'a que 2 points d'avant sur la zone rouge au moment de recevoir Niord, 6 unités devant. A la 14ème place, les Chamois ne sont pas dans une meilleure période que les nordistes mais sont davantage en sécurité du fait de leur début de saison correcte. Sur les 14 derniers matchs, chacune des deux équipes n'a remporté qu'un seul match. Ce sont les hommes de Fabien Mercadal qui se montrent le plus en évidence dans ce début de rencontre. Mais Malik Chokounte n'arrive pas à convertir ce ballon difficile à négocier. De la réussite pour Mathieu Michel. 0 à 0 entre deux équipes qui ne sont donc pas au summum de leur confiance. On le disait, une seule victoire sur les 14 derniers matchs pour les deux formations. 5 nuls et 8 défaites pour Dunkerque. 8 nuls et 5 revers pour les Chamois. Les New Yorkers qui vont réagir tout de même en deuxième période avec une frappe lointaine de la part de Louis Zer. C'est sans problème pour Axel Maraval. Les New Yorkers qui espèrent prendre des points à eux, qui auront ensuite un calendrier compliqué avec la réception de Toulouse, un déplacement à Clermont et la réception d'Auxerre. Dans l'état, c'est Mathieu Michel qui a le plus de travail avec cette claquette bien sentie devant Malik Chokounte. Les Dunkerquois, eux, se rendront à Pau pour un match face à un concurrent au maintien. Et en attendant, ils accélèrent pour essayer de prendre trois points précieux à domicile. Et en tout cas, ça va en prendre le chemin avec cette ouverture du score. Dans la 58e minute de Malik Chokounte, sixième réalisation pour l'ancien attaquant de Caen et du PFC. Et c'est plutôt mérité tant Malik Chokounte s'était montré remuant, s'était procuré des occasions. La sixième réalisation pour l'attaquant nordiste. Et à la 78e minute, la faute d'Ibrahima Conte. Et carton rouge direct pour le Guinéen qui annihile une action de but. Le coup franc à suivre avec ce ballon repoussé par Mathieu Michel. Le coup franc puissant de Billy Kekteok-Fonfone, mais qui n'était pas suffisamment placé. Et on n'a pas l'impression de voir les Chamois en capacité de réagir. Et cette impression va se confirmer puisque ce sont les Dunkerquois qui vont doubler la mise à la 85e minute par l'intermédiaire de Leverton-Pierre. Le premier but pour l'international haïtien. C'est un joueur de Metz qui place une frappe du pied gauche puissante. Elle est touchée par Mathieu Michel, mais c'est insuffisant. 2 à 0 à 5 minutes de la fin. Dunkerque ne sera plus rejoint. Après 7 matchs sans victoire, Dunkerque s'impose et prend des points précieux pour le maintien avant de se déplacer à Pau. Barragiste, 3 points derrière. Deuxième défaite de rang pour les Chamois qui voient la marge sur la zone rouge se réduire.